Aujourd'hui, on vit de plus en plus dans des environnements qui sont mondialisés. Et quoi qu'il en soit, même dans son pays, dans sa région, dans sa ville et dans sa culture, on a des influences d'autres cultures qui de plus en plus nous arrivent et qu'on a intégrées sans le savoir. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Lionel Favier, un des auteurs de l'interculturel en classe, un ouvrage publié aux presses universitaires de Grenoble, pour parler de l'interculturel. Bonjour Lionel. Bonjour Marianne. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Quel est votre parcours ? Qui êtes-vous ? Avec grand plaisir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Lionel Favier. J'ai un parcours à la fois assez atypique et puis assez normal, j'ai envie de dire. J'ai commencé, je suis ex-étudiant en philosophie et puis par le plus grand des hasards, je suis arrivé professeur de français langue étrangère. J'ai fait des études dans le domaine, j'ai un master. Et puis, j'ai donné des cours pendant une bonne dizaine d'années à des étudiants de plein de nationalités, plus de 100 nationalités. Je suis devenu ensuite formateur de formateurs, spécialisé dans la pédagogie des langues, la didactique pédagogie des langues. Jusqu'à devenir aujourd'hui spécialiste, j'ai envie de dire, du numérique. Et j'ai monté ma propre entreprise qui s'appelle Azure Learning, qui consiste à l'ingénierie pédagogique digitale, enfin, on pourrait dire e-learning. Et maintenant, mes clients sont de tous bords, c'est-à-dire pas seulement dans les langues, mais aussi dans tout ce qui concerne la formation professionnelle, quel que soit le domaine. Donc, vous aidez en fait des organismes de formation à mettre en place des formations e-learning. Vous ne vous adressez plus directement aux apprenants, si j'ai bien compris. Exactement. Je prends des formations en format brut, si j'ose dire, qui se déroulent, j'ai envie de dire, traditionnellement en salle de classe. Et puis, j'apporte soit du consulting, soit de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ou soit je fais moi-même l'ouvrage pour digitaliser, c'est-à-dire pour utiliser les outils numériques, alors que ce soit dans le présentiel. On peut très bien digitaliser un présentiel et utiliser tout un tas d'outils aujourd'hui qui sont à notre disposition, qu'ils soient gratuits ou pas. Faire de la formation mixte, c'est-à-dire un petit morceau en ligne, un petit morceau en présentiel, un petit morceau voire même peut-être en réalité virtuelle, c'est très à la mode aujourd'hui, ou bien tout à distance avec tout un système d'interaction à distance avec des classes virtuelles et puis tout le reste qu'on connaît déjà, des forums, des emails, etc. Oui, d'accord. Effectivement, c'est un secteur qui est en plein boom actuellement, je crois. C'est un secteur qui est en plein boom et puis j'ai envie de dire, je surfe aussi sur la vague parce que, alors c'est en plein boom, mais à la fois les gens ne sont pas prêts. Donc d'une part, je m'aperçois qu'en France en tout cas, on est quand même resté dans l'imaginaire collectif sur l'efficacité du présentiel sans digital. Et à la fois en plein boom, oui, parce qu'avec la réforme de la formation qui est en train de se produire en France et puis on fait une large place à la FOAD, la formation ouverte à distance, ou la FAD, formation à distance, en plein boom parce que les prestataires aujourd'hui de plateformes et d'outils en ligne sont souvent des développeurs et des gens qui font du commerce et du développement web. La particularité que j'apporte, c'est que moi j'apporte vraiment un savoir-faire au niveau pédagogique et on s'aperçoit rapidement que la pédagogie en ligne n'est pas la même que la pédagogie en salle de classe, mais ça, ça va de soi. Oui, effectivement, ça demande de l'adaptation. Oui. Et du savoir-faire. Tout à fait. D'accord, très bien. Je pourrais aussi compléter ma présentation en vous disant que le domaine du français langue étrangère ne m'est pas complètement étranger aujourd'hui, par mon expérience, mais aussi parce que j'ai gardé un pied dedans, parce que je suis formateur associé pour les éditions clés internationales que les enseignants reconnaîtront s'ils utilisent. Ils utilisent forcément quelques livres de cette maison d'édition, même si j'ai également publié auparavant chez Presse universitaire de Grenoble. Oui, effectivement. Donc, vous aviez publié l'interculturel en classe aux presses universitaires de Grenoble et c'était pour ça que je voulais vous recevoir, en fait, à propos de ce manuel. Comment ça s'était passé, en fait ? Comment vous avez eu l'idée de publier sur ce sujet ? J'ai envie de dire, à l'époque, j'étais enseignant au Cavillam de Vichy, qui est un grand centre de langues que certains et certaines connaissent ou reconnaîtront. Le Cavillam de Vichy a toujours reçu, depuis de très nombreuses années, des dizaines d'années, des publics de toute nationalité, de tous horizons. C'était presque naturel de parler de l'interculturel, puisque finalement, c'est le quotidien de tous les formateurs là-bas. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à un public ni français, ni d'une seule nationalité, mais les classes sont toujours remplies de cultures différentes et d'apprenants, de professeurs qui viennent des quatre coins du monde. D'accord, en effet, c'est très intéressant. Et est-ce que vous pourriez nous proposer une définition de l'interculturel ? Alors, justement, l'ouvrage commence par une petite mise au point terminologique très brève, où on donne quelques définitions sur l'identité, sur l'interculturel, mais l'interculturel arrive finalement à la fin. On donne aussi des définitions sur ce que c'est que le multiculturalisme et le pluriculturalisme avant de parler d'interculturel. Et oui, et justement, comment vous définiriez tout ça ? Quelles sont les différences entre multiculturel, pluriculturel, interculturel ? Alors, j'allais dire, je vais me faire un plaisir de vous donner un petit peu brièvement la définition, les définitions, parce que ça va conditionner tout l'ouvrage et ça va conditionner toute la compréhension de l'interculturel. Le multiculturalisme, on parle de multiculturalisme dans une société, quand des gens qui sont issus de groupes culturels différents cohabitent, au sens habite, enfin pas ensemble, habite dans des lieux assez différents, assez segmentés finalement. C'est une cohabitation au sens strict, c'est une coexistence parallèle. On donne souvent l'exemple des États-Unis, où on a Chinatown, à côté d'un autre quartier qui accueille plutôt une nationalité issue d'Amérique latine, puis une autre, enfin bon, vous voyez le système. Donc souvent, d'ailleurs, on confond multiculturel et interculturel, mais quand on voit la définition du multiculturalisme, on comprend qu'il ne faut pas tomber dans ses travers, alors même si, sans rentrer dans un grand débat d'universitaires, il faut bien se dire que les mots sont importants quand même. Le pluriculturalisme, c'est un terme qu'on a utilisé suite à, on va dire, au flux migratoire. On peut dire que c'est le plus grand exemple. Ce sont des gens qui viennent habiter dans un pays avec leur propre culture et qui vont, en fait, intégrer des valeurs, qui vont intégrer des choses, des notions de la culture dans laquelle ils vont vivre, sans pour autant qu'elles se mélangent. Par ailleurs, pas toujours, il y a bien toujours un mélange, mais il n'est pas obligatoire. J'avais de dire, par exemple, on peut très bien parler la langue maternelle à la maison, bien qu'elle soit différente du pays dans lequel on vit, vous voyez. Et l'interculturel, en fait, ça va venir de l'enrichissement et du croisement des cultures, l'enrichissement de sa propre personnalité avec sa propre identité, sa propre culture, avec la culture de l'autre. Mais pour ça, ce n'est pas aussi simple, en fait. Il ne s'agit pas simplement de comprendre l'autre culture, il s'agit de s'en imprégner et d'abord de comprendre la sienne. Si je n'ai pas compris quelles sont les traits caractéristiques de ma culture, en fait, on va s'apercevoir qu'il est plus difficile d'en comprendre une autre. Et puis ensuite, il est surtout plus difficile d'aller se confronter à ce qu'on appelle l'autre, à l'altérité. Et en fait, l'interculturel n'est pas une définition, ce n'est pas quelque chose de figé, en fait. C'est un processus, c'est un processus dynamique. On est toujours dans l'échange, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de faire un système de regard croisé. La différence culturelle ne renvoie plus à la peur de l'autre, mais elle renvoie à l'enrichissement de sa propre culture, à la connaissance de sa propre culture et à l'enrichissement de sa propre culture, qui, bien sûr, ce processus doit être mutuel. Oui, alors je vais vous dire comment moi j'ai compris ça, en fait. Finalement, multiculturel, ça s'adresse plutôt aux sociétés. Pluriculturel, ça touche plutôt aux individus qui surfent entre plusieurs cultures. Et interculturel, ce serait plutôt adapté au processus d'échange entre les cultures. C'est bien ça ? Oui, alors j'ai donné l'exemple des sociétés pour le multiculturalisme, mais ça peut s'appliquer aussi aux individus. Le multiculturalisme, en fait, c'est le fait d'avoir des cultures différentes et de cohabiter sans s'apporter les uns les autres, si vous voulez. Cohabitation pacifique sans pour autant aller s'intéresser à ce qui se passe à côté. Vous voyez ? Bien que dans les faits, ça ne soit pas aussi tranché que ce que je le dis, mais je peux très bien vivre dans une maison à côté d'avoir des voisins qui ne partagent pas du tout ma culture. On cohabite, on se connaît, mais on n'est pas dans l'interaction culturelle les uns avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? À Chinatown, si vous voulez y aller par là, on peut vivre comme un Chinois, enfin, un Chinois peut vivre comme en Chine, ou presque. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans le mode américain. Oui, mais ça, ça veut dire que la société est multiculturelle dans ce cas-là. L'individu qui vit dans une société multiculturelle, lui, il n'est pas forcément ni pluriculturelle, ni interculturelle. Exactement, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. On pourrait l'appliquer à l'individu quand même. En fait, je me souviens, avec les auteurs, on a souvent parlé de ce qu'on appelait le respect. Le respect est une grande valeur. Et souvent, on dit, quand on croise quelque chose qui est très différent, on dit, je respecte. Mais au final, quand on parle d'interculturelle, le respect, ça ne suffit pas. Respecter quelqu'un d'autre, c'est seulement s'en tenir à l'écart, finalement. Quand on imagine bien, on n'a rien contre, on n'a rien pour, on respecte. C'est un petit peu ce que j'appellerais le multiculturel, vous voyez ? On n'a pas de mélange, on n'a pas tant d'interaction que ça, en fait. Le pluriculturel, il y a un mélange, c'est-à-dire qu'on est issu d'une culture, on vit dans une autre et on s'imprègne de l'autre en gardant pour autant sa propre identité. L'interculturel, c'est le mélange plus complet, j'ai envie de dire. C'est l'échange plus complet, c'est ce processus d'échange permanent. Dans le pluriculturel, on n'est pas dans le processus d'échange permanent. On peut garder sa langue maternelle, adopter peut-être une religion différente, adopter une valeur, adopter des normes de politesse et puis garder aussi plein d'autres choses de sa propre culture, vous voyez. C'est un mélange au sens où il y a un morceau d'une culture, un morceau de l'autre, un morceau de l'une, un morceau de l'autre, comme ça, vous voyez, qui cohabite dans la même personne. L'interculturel, c'est vraiment, oui, ce processus dynamique. Je le répète, un processus dynamique, c'est, vous voyez, on est vraiment toujours en train de regarder comment on est, comment est l'autre. Puis ensuite, il y a cette phase d'aller à sa rencontre, de s'intéresser, d'essayer de voir quels sont les points communs, les différences, et puis ensuite, d'imprégner, de s'imprégner et d'imprégner l'autre. Enfin, l'autre fait aussi la démarche. On s'imprègne mutuellement de choses qui, au final, vont presque changer quelques parties de mon identité. Oui, ça correspond assez bien à ce que disait Monique Dénier. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Elle fait partie des auteurs du manuel Défi. Et effectivement, c'était ce qu'elle proposait aux apprenants, qu'ils s'approprient la culture, qu'ils réagissent par rapport aux différentes cultures, bien sûr, par rapport à leur goût, et qu'ils s'approprient certains aspects de la culture et qu'ils en laissent de côté d'autres qui leur parlent moins, peut-être. C'est ça. C'est ça, oui. C'est à peu près ça. Alors après, c'est vrai que l'interculturel étant aussi un petit peu à la mode, on met ce mot un petit peu à toutes les sauces parce que c'est une notion assez importante. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de penseurs, beaucoup d'universitaires qui ont donné leur propre définition, bien que les unes et les autres ne soient pas si différentes que ça. Dans le livre que nous avons écrit, L'interculturel en classe, en fait, à la page 21, pour ceux qui voudraient voir, il y a un chapitre qui s'appelle La rencontre interculturelle et qui décrit trois démarches, en fait. C'est-à-dire que la première démarche, c'est se projeter, enfin, on se projette inconsciemment dans le système de référence, notre système de référence sur autrui, d'accord ? Et l'approche est souvent méfiante, craintive. Donc ça, c'est pas grave, mais on regarde comment est l'autre, mais par rapport à soi-même. C'est ça. La deuxième, c'est autrui, l'autre, la différence est appréhendée comme un individu qui a ses propres normes, valeurs, qui sont différentes des nôtres. Mais la différence est reconnue, mais il n'y a pas de retour culturel sur soi-même. Et la troisième démarche, troisième phase, j'ai envie de dire, c'est regarder la relativité du système culturel de l'autre qui est accompagné par un retour réflexif sur sa propre culture. Et c'est là où on est dans l'inter, vous voyez ? C'est là où il y a, comme je disais, cette dynamique, ce va-et-vient permanent entre les deux. D'accord. Et ça, ce va-et-vient, comment est-ce qu'on peut enseigner à nos apprenants à le faire ? Alors, la démarche est assez compliquée parce qu'il est très difficile, vous voyez ? L'interculturel, finalement, dépend des savoir-être et les savoir-être, il n'y a pas d'évaluation objective sur les savoir-être. On s'aperçoit par l'observation pour savoir si les choses sont comprises ou pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas l'enseigner. Moi, je dirais qu'il faut y aller, il faut le faire sur le temps. On ne peut pas comme ça changer de mentalité parce qu'on a découvert une nouvelle façon de penser. Ça arrive assez rarement. Il faut que les enseignants soient, j'ai envie de dire, réguliers. S'ils veulent travailler l'interculturel dans leur classe, il faut qu'il soit régulier et progressif. D'ailleurs, ces trois phases-là, je pense, seraient un bon moyen, une bonne stratégie pour aborder et arriver finalement à l'interculturel dans la classe. C'est-à-dire de regarder les différences culturelles entre la culture personnelle et la culture de l'autre. Ensuite, faire une forme de comparaison et puis finalement arriver à un... Surtout, c'est très important si on veut faire de l'interculturel, il faut arriver à ce retour réflexif sur sa propre culture. Ce qui d'ailleurs manque cruellement dans les manuels et dans les activités qu'on propose souvent aux enseignants. Il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup d'observations, il y a aussi énormément de savoirs. On dit, voyez, en France, on fait comme ça, en Allemagne, on fait comme ça, c'est très bien, on le sait, c'est important de le savoir. On compare, donc c'est intéressant d'avoir cette comparaison, comme je parlais tout à l'heure de ce respect, de comprendre quelles sont réellement les différences et pourquoi, mais ça ne suffit pas. Ça, ce n'est pas l'interculturel. L'interculturel, c'est réussir à faire en sorte que sa propre culture, sa propre personnalité, voire même identité, soit réellement impactée par cette découverte d'une autre culture. Il y a une forme de mélange qui doit s'opérer et ce n'est pas un mélange tâche blanche, tâche noire, tâche blanche, tâche noire, c'est vraiment essayer de faire du gris, vous voyez. Oui, en fait, autrefois, on parlait de civilisation et c'est vrai que ça correspondait en fait à des savoirs qu'on devait assimiler sur telle culture et comme ceci, telle culture et comme cela, exactement ce que vous avez dit et aujourd'hui, l'interculturel, ce serait plutôt une démarche à enseigner, une réflexion. Oui, alors pour être bien clair, l'interculturel n'a pas changé de définition avec le temps. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est déjà l'intituler dans les manuels. Comme vous le dites, auparavant, on marquait civilisation. Maintenant, on marque page interculturelle ou interculturelle. Alors, il ne faut pas se méprendre. Il faut faire attention, je mets en garde collègues enseignants qui nous écouteront. C'est parce que la page porte le titre interculturel qu'on est vraiment dans une activité interculturelle. Ce que je viens d'expliquer, j'espère que ça donnera les clés aux enseignants pour aller décoder un petit peu ce qu'il y a dans les pages interculturelles, intitulées interculturelles dans les manuels. Souvent, oui, en effet, on est plutôt dans la civilisation, c'est-à-dire qu'on est dans l'observation, on est dans le savoir pur, dans la connaissance, c'est-à-dire qu'on peut apprendre par cœur les différences entre l'une et l'autre des cultures. On peut comparer, donc ça c'est très bien, comparer, la comparaison est intéressante, mais on ne va pas plus loin. Pour vraiment faire de l'interculturel, il faut essayer de proposer une forme de retour réflexif sur sa propre culture, qu'elle soit positive ou négative. Il ne faut pas aller trop dans un sens ou trop dans l'autre. Il faut essayer d'impulser, de proposer ce retour réflexif. Et là, à partir de ce moment-là, quand on a ces trois phases, plus ou moins, là on pourrait dire qu'on a créé une activité interculturelle, qui est favorable à l'interculturel, on pourrait dire. Oui, alors c'est vrai que le petit livre, l'interculturel en classe, il est très bien construit en trois parties. D'abord, il y a les concepts théoriques, ensuite favoriser la rencontre, et enfin, en troisième partie, c'est l'échange scolaire. Et à chaque fois, donc sur les concepts théoriques, comme vous l'avez dit, il y a une définition justement de ces aspects dont j'ai parlé, le multiculturalisme, le pluriculturalisme. Et ensuite, on a des petites fiches qui permettent de travailler avec les apprenants. Peut-être que vous avez un exemple d'activité, justement, extrait de ces fiches à nous proposer pour que nos auditeurs puissent voir concrètement comment on enseigne justement l'interculturel à ces apprenants. Alors moi, il y a une fiche que j'aime beaucoup et qui correspond surtout à la question que vous venez me poser. Il y a une fiche que j'aime beaucoup et qui consiste à faire découvrir que dans sa propre culture, il y en a d'autres sans le savoir et qu'on utilise finalement, on peut le dire comme ça, d'autres cultures dans la sienne. C'est une petite fiche d'activité qui consiste à demander aux apprenants de la classe d'aller regarder les étiquettes de tous les objets qu'ils portent, les vêtements, les stylos, les trousses, les sacs et on s'aperçoit en fait que l'interculturel est déjà dans la classe, que les autres cultures sont déjà dans la classe. On voit souvent Made in Taiwan, on voit souvent Made in Bangladesh sur certains vêtements, Made in Italy, etc. Vous voyez, ça, c'est une activité que j'aime beaucoup parce que ça permet très simplement en fait de faire entrer les autres cultures dans la classe et puis s'apercevoir surtout qu'elles sont déjà là, elles sont déjà présentes, même si on n'a qu'une seule nationalité dans sa classe. Donc, j'invite vraiment, vous voyez, pour commencer, je veux dire, à aller voir cette fiche qui m'a paru, qui me paraît tout à fait sympathique pour aborder le sujet. D'accord. Et donc, vous commencez par regarder les étiquettes. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on vous fait ensuite ? Qu'est-ce que vous proposez comme activité ? Donc, en fait, on demande aux apprenants de faire la liste des vêtements qu'ils portent, on fait un petit tour de table, d'accord ? On essaie d'identifier où sont fabriqués les vêtements que l'on porte et puis on fait la liste des plats ensuite et des spécialités culinaires d'origine étrangère de son pays. Alors là, il faut avoir des gens de différentes nationalités. D'accord ? Mais on peut déjà, je veux dire, tirer les mêmes conclusions de ce travail en s'apercevant, en fait, que son pull est fabriqué en Chine ou que ses chaussures sont fabriquées au Vietnam. Après, je ne sais pas si les chaussures sont typiquement fabriquées au Vietnam, mais c'est pour donner un exemple, l'exemple qui est d'ailleurs cité dans l'affiche. C'est à la page 24. Voilà. Oui, et après, il y a des questions sur la famille, justement, pour faire prendre conscience aux apprenants que leurs familles aussi ont des origines peut-être étrangères, c'est vrai. Tout à fait. L'étape 2 de l'affiche, c'est d'aller voir, enfin, de demander qui a un papa, une maman, un membre de la famille d'une autre nationalité. Un papa, une maman, un membre de la famille, pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a des langues étrangères aussi qui cohabitent dans la même famille ? Qui a voyagé dans un autre pays ? Parce que parfois, bon, ça arrive rarement, mais on a une classe où tout le monde est très, très national, le papa, la maman, tout le monde de la même nationalité. Mais on peut aussi se servir de voyages et des vacances pour alimenter les exemples qui sont donnés par les apprenants. Oui, mais c'est vrai, je pense que vous avez raison, c'est de plus en plus rare d'avoir une classe complètement homogène. Il y a toujours une ou deux personnes qui viennent de l'étranger, donc c'est intéressant de mettre ça en avant, justement, cette richesse. Exactement, et puis, sans faire un grand arbre généalogique, mais on peut s'apercevoir qu'on a au moins peut-être un grand-parent, une grand-mère, un oncle, quelqu'un qui est marié avec eux ou qui a rencontré quelqu'un d'un autre pays ou bien que nous-mêmes, nous sommes issus d'une deuxième ou troisième génération avec un grand-parent qui vient d'un autre pays, d'une autre culture, tout au moins. Parce qu'attention, un autre pays, une autre culture, c'est un petit peu différent d'un autre pays, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler, quand on parle de culture, on n'est pas obligé de parler d'autres pays. On se rend bien compte que d'une région à l'autre, dans un même pays, on n'a pas la même culture. Donc, on peut aussi, j'ai envie de dire, surfer. Les enseignants peuvent aussi exploiter ce type de, se tirer cette petite ficelle, en fait, pour aller chercher d'autres exemples de différences culturelles dans la classe. Ah oui, ça, c'est très intéressant pour des pays qui sont moins centralisés que la France, justement. Par exemple, en Allemagne, ce serait vraiment passionnant, mais je crois qu'en Espagne aussi, les différences entre les régions sont assez marquées. En effet, c'est vraiment une bonne idée, ça, de s'appuyer aussi sur les différences entre les régions du pays. Ou en France, vous savez qu'il y a énormément de différences culturelles, si on s'y intéresse, entre, par exemple, un Breton et un Niçois. Alors, ce n'est pas parce que c'est géographiquement opposé, c'est parce que, réellement, il y a certaines valeurs, il y a certaines normes sociales, il y a certaines traditions, des langues différentes qui ne sont pas des choses nationales au sens ni géographique ni étatique, c'est vraiment des choses très culturelles. Oui, vous avez entièrement raison, c'est vrai que je viens de Paris et là, ça se voit un petit peu. Ah oui, d'accord. Alors, après, il faut faire attention de ne pas entrer dans les clichés. Il faut y faire attention et pas à la fois. Je pense, pour en parler, que le cliché n'est pas une mauvaise chose. Souvent, le cliché est mal compris aussi. Quand on dit « Ouh là là, attention, il ne faut pas faire de clichés », j'ai envie de dire « Et pourquoi pas ? » Mais de toute façon, ça commence par là. Il faut bien… Je pense, en effet, que ça commence par là, comme vous le dites. Le cliché, ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans un cliché, il y a toujours une part de vrai. Il reste à savoir laquelle. Ça, ça peut être aussi une activité intéressante. qu'est-ce qui finalement est vrai dans un cliché ? Quand on dit que les Français ne boivent que du vin ou du champagne, qu'est-ce qui est vrai dans ce cliché ? En effet, ils boivent du vin et du champagne. Évidemment, le champagne, c'est français, donc ça va être très difficile de… c'est plus difficile de boire du champagne de champagne dans un pays lointain, éloigné de la France, je veux dire, pourquoi pas ? Mais le cliché a toujours une part de vrai. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir là où on a trop catégorisé, parce qu'un cliché, en fait, c'est mettre tout le monde dans une même catégorie. C'est un petit peu ça, la définition du cliché. Mais d'aller voir qu'on enferme dans une seule catégorie, donc tout le monde n'est pas comme ça, mais d'aller voir finalement aussi quelle est la part de vrai dans le cliché. Il y a toujours une petite part de vrai, qu'elle soit historique ou qu'elle soit culturelle. La chose la plus redoutable, j'ai envie de dire, c'est de ne pas tomber dans le… Là, on peut dire tomber dans le préjugé, parce que le préjugé, à mon sens, est beaucoup plus dangereux que le stéréotype. Le préjugé, c'est vraiment un jugement global, c'est une idée qui n'est pas accompagnée d'une expérimentation réelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment vu pourquoi on dit ça, et c'est très souvent une attitude négative. Parce que le préjugé peut lui porter vers la discrimination, voire même, dans certains cas, le racisme. Et là, qui dit préjugé, discrimination, racisme, vous voyez que là, on est loin du cliché. Le cliché, pour moi, il n'est pas dangereux en soi. Par contre, le préjugé, s'il mène à la discrimination, là, en effet, il faut vraiment faire très attention. Oui, de toute façon, les clichés font un peu partie de la société aussi. Ce ne sont pas seulement les individus qui en sont responsables, alors que les préjugés, justement, ça concerne plus précisément les individus. Moi, j'invite aussi les enseignants qui écouteront ce podcast à utiliser justement le cliché pour entrer en matière dans l'interculturel. Parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas forcément de choses à dire dans une classe. Et j'ai envie de dire, quand on demande à des enfants de décrire une autre culture que la leur, ils n'ont pas forcément grand-chose à dire, j'ai envie de dire. On peut leur demander comment ils imaginent un Français, comment ils imaginent un Chinois, comment ils imaginent un Américain. Et là, on va avoir des clichés. Ces clichés bien exploités peuvent aussi servir à alimenter des activités qui vont mener vers l'interculturel en classe. Oui, l'important, c'est de les amener à réfléchir sur ces clichés justement. C'est ça, c'est ça. Ok, est-ce que vous auriez encore une autre activité à proposer ? Ah, alors moi, j'aime beaucoup, alors une, j'ai envie de dire plusieurs. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est du non-verbal. Parce que je me suis aperçu que le non-verbal, enfin, je me suis aperçu, on s'aperçoit tous que le non-verbal est très important et je vois dans la vie quotidienne et même dans la vie en classe qu'on ne lui laisse pas très souvent la part qu'il mériterait. Le non-verbal est vraiment important. Alors, on le sait quand on est enseignant, qu'il y a une façon de se tenir, une façon de se comporter, une façon de diriger son regard, tout ça. ce non-verbal n'est pas non plus partagé par toutes les cultures. Je ne parle pas encore une fois de nationalité. Il est très intéressant de se pencher vers le non-verbal parce que le non-verbal en dit très très long à la fois sur l'individu et aussi sur la culture. Je vais vous donner un exemple qui est issu de mon expérience. Quand je me souviens, quand j'ai eu des Japonais, des Japonaises en classe et quand un Japonais, une Japonaise qui prend très rarement la parole spontanément en classe, ça aussi c'est un cliché mais à la fois une petite part de vrai, penche la tête sur un côté et regarde le tableau ou vous regarde, ça veut dire que le professeur doit comprendre que l'élève n'a pas compris. Oui. Donc c'est là où on voit la force du non-verbal. Moi je me souviens pour donner un exemple qui peut-être parlera plus au public allemand qui nous écoute. J'ai eu l'occasion de donner des cours quand je n'étais pas encore professeur, c'était vraiment un stage de l'université. Je suis rentré dans une classe en Allemagne où la professeure, je me souviens très bien, Madame Maura, m'a dit si tu veux tu peux intervenir et je suis rentré dans cette classe et j'avais dans ma tête l'idée française. C'est-à-dire que j'ai attendu que les élèves rentrent et j'ai attendu le silence et j'ai attendu que tout le monde fasse silence et s'aligne en face de moi et en fait j'ai attendu le signe de la part des élèves qu'il fallait commencer. Et je me souviens de cette prof qui me dit mais vas-y commence. Et là, il y a vraiment là, c'était le non-verbal qui parlait, c'est-à-dire que les élèves, certains me tournaient le dos dans la classe parce que c'était avec, les tables étaient en îlot. moi, j'avais ma bonne mentalité française en me disant mais les élèves ne tournent pas le dos aux profs dans la classe, c'est impossible. C'était après la pause donc certains avaient un petit morceau de sandwich ou une boisson qui posait sur la table. Pour moi, c'était inconcevable parce que c'est la chose qui est strictement interdit dans, je pense, la majorité des classes en France. J'attendais le silence parce qu'en France, quand on rentre dans la classe, la première chose, c'est soit les élèves font silence, soit le professeur demande le silence avant de commencer la classe et je me suis aperçu là, vous voyez, tout ça, c'est du non-verbal. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé en fait. Personne ne m'a rien dit, il n'y a pas eu d'interaction entre prof et apprenant et tout ça, ça tient du comportement, ça tient de la gestuelle, ça tient de la posture et c'est là où on voit que le non-verbal est finalement très puissant et très déstabilisant quand on n'a pas compris justement quand on n'est pas entré dans ce système d'interculturel. Oui, quand on ne s'est pas rendu compte que le système, que le contexte n'est pas le même et que les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, quand on n'a pas fait cette démarche de regarder l'autre culture, de regarder la sienne, de les comparer, de les comprendre et ensuite de les mélanger, vous voyez, depuis ce jour-là, je pense que j'ai changé parce que quand je suis rentré en France et quand j'ai commencé mes classes, eh bien, j'avais déjà changé, c'est-à-dire que je ne demandais plus le silence complet avant de commencer une classe. Là, j'exagère un peu parce que ce n'est pas comme ça que ça se fait dans les faits, mais vous voyez, je me suis dit et alors en Allemagne, ça marche comme ça et pourquoi ça ne marcherait pas aussi en France comme ça ? Les individus ne sont pas si différents les uns des autres et donc j'ai, si vous voulez, enrichi ma pratique de prof en sachant comment ça se passe en Allemagne, vous voyez. C'est là où je parlais de l'interculturel qu'il faut qu'il y ait un retour réflexif sur sa propre culture parce que dire seulement en Allemagne, c'est différent, ça n'apporte rien, vous voyez. Oui, c'est vrai que moi aussi, ça a complètement changé ma manière d'enseigner quand je suis arrivée ici. clairement, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux pour l'approche communicative en fait. Alors, c'est certain qu'on communique plus moi là où j'ai éprouvé le plus de difficultés, c'est par exemple, c'est que les étudiants ne prennent pas de notes, enfin, ceux que j'avais eus, ne prennent pas de notes, pas systématiquement, ce n'est pas aussi gabarisé qu'en France, c'est-à-dire qu'en France, dès que le professeur écrit quelque chose au tableau, il y a tous les élèves qui se mettent à copier presque en même temps que le prof, ça ne s'est pas exactement passé comme ça quand j'avais les classes en Allemagne et donc au bout d'un moment, il y avait quelques bavardages, etc. et donc je n'ai pas pu m'en empêcher, vous voyez, j'ai interrogé quelqu'un qui bavardait pour qu'il réponde à une de mes questions et il a répondu et je me suis dit alors ça c'est magnifique parce qu'il y a cette capacité. Il est multitâche. Exactement, multitâche, mais en fait, c'est simplement que l'apprenant a compris que quand il est en classe, il faut aussi écouter mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'on bavarde ou qu'on n'écrit pas qu'on n'a pas compris et ça pour le coup, je pense que côté français, on n'a pas encore tout à fait intégré ça. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai que la majorité du temps, quand les élèves bavardent trop, ils sont complètement déconnectés du cours mais quand même, je trouve qu'il y a un juste milieu, il y a quelque chose. J'ai vraiment découvert d'autres façons de faire, je trouve ça très intéressant, vous voyez, c'est là où l'interculturel, là je ne parle plus des apprenants mais je parle de mon expérience d'enseignant, l'interculturel, en fait, moi j'ai toujours appris et j'apprends toujours parce que même aujourd'hui, je continue à voyager dans le cadre des journées de formation que j'anime pour Clé International et je découvre encore d'autres pays que je n'avais pas découvert et j'apprends encore, vous voyez, vraiment j'enrichis mon expérience de jour en jour, je trouve ça très intéressant. Oui mais clairement, l'interculturel, c'est vraiment une richesse et c'est pour ça que c'est intéressant de l'apporter également aux apprenants, je pense. C'est très intéressant, j'ai envie de dire ce qui est le plus difficile, c'est de se détacher de la conception traditionnelle de l'enseignement de la culture. Les cours de civilisation, de culture, on peut dire culture française, on a toujours tendance à enseigner des choses qu'on connaît mais qui sont connues de tous. Vous voyez, on fait la différence par exemple entre, on pourrait distinguer, c'est écrit dans le livre aussi la culture savante et la culture partagée. La culture savante, en fait, on n'a pas besoin de l'enseignant et on n'a pas besoin d'aller dans le pays pour l'apprendre. Moi, je sais que, par exemple, je connais des auteurs allemands, je connais Schiller, des poètes, des choses comme ça que je n'ai pas besoin d'aller en Allemagne pour les connaître. Il y a des choses qu'on peut connaître ça. Je n'ai pas besoin d'aller en cours de français pour savoir ce que c'est que la Tour Eiffel. Je n'ai pas besoin d'aller en classe de français non plus pour découvrir qu'un Français boit du champagne. Donc, j'exagère encore, mais pour bien me faire comprendre. La culture partagée, c'est la culture qui ne s'apprend pas dans les manuels. Si on n'est pas allé dans le pays, il y a des choses qu'on n'a pas comprises et on ne peut pas les expliquer réellement. Il y a des choses qu'il faut vivre pour le comprendre. Vous voyez ? On le voit au retour des échanges scolaires, souvent, de la part de nos apprenants, il y a des choses qui les ont frappées, eux, et qui ne nous frappent pas, nous. Mais c'est des choses qui tiennent totalement du quotidien, des choses complètement anodines et en effet, des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. Et ce qui est très difficile, c'est se détacher de la culture savante, de cette culture, de cette connaissance qui s'enseigne. La culture, elle ne s'enseigne pas. L'interculturelle, ça ne s'enseigne pas. La culture savante, elle s'enseigne, en effet. Donc, il faut arriver à enlever sa casquette de savant, de professeur savant, pour aller proposer des activités, d'échange, de cette dynamique interculturelle réflexive qui va permettre de faire cet enrichissement mutuel entre des cultures. Ce n'est pas seulement savoir qu'en France, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, ou en Allemagne ou dans un autre pays. Et j'ai envie de dire, quand on veut aller vers l'interculturel, le plus grand défi de l'enseignant, en fait, c'est un changement de posture, j'ai envie de dire. Ce n'est pas tellement de comprendre, c'est aussi d'arriver à changer la façon dont il imagine l'enseignement de la culture, en fait. Oui, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que, alors, admettons que notre professeur ait déjà son manuel, qu'est-ce qu'il peut faire, en fait, pour intégrer l'interculturel ? Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour qu'il puisse, pour l'aider à intégrer cette dimension petit à petit, comme vous l'avez dit, dans son cours ? Alors, c'est une question compliquée, mais à la fois, je peux y répondre simplement, peut-être trop simplement, je dois l'avouer. J'ai l'impression, alors, parce que je ne peux pas faire le tour de tous les manuels, c'est évident, il va de soi que chaque manuel et chaque activité est plus ou moins bien construite, mais j'inciterai quand même chaque enseignant à enrichir sa page interculturelle, sa page de civilisation par autre chose que la simple comparaison. Parce que, en général, je parle tout à fait en général, en général, comme je disais, on s'arrête à la comparaison. On découvre une culture, on regarde la sienne, on compare, et puis ça s'arrête là. Je pense qu'il faut arriver, il faut trouver une petite consigne, une petite activité qui va permettre de comprendre l'autre culture, de comprendre autrui, quelle que soit sa culture ou son identité, et de voir comment et qu'est-ce que moi je peux gagner, qu'est-ce que moi je peux enrichir de ma propre culture, de ce, comme je parlais tout à l'heure, d'un retour réflexif et c'est vraiment ça. je dirais à chaque enseignant qu'il faudrait enrichir, alors même si c'est déjà présent, je veux dire, on peut toujours faire autre chose, enrichir par un retour réflexif, il ne faut jamais oublier ce troisième temps qui consiste en un retour réflexif, c'est là où on arrive vraiment dans l'interculturel, sinon on est dans le pluriculturel. Leur demander en fait ce qu'ils en pensent de ces différents... Alors, demander ce qu'ils en pensent, on est sur du jugement, c'est-à-dire qu'on pourrait aller vers un préjugé, c'est-à-dire que moi je pense que ce n'est pas bien, alors ça va de soi parce que quand on est trop habitué à sa propre culture, quand l'autre culture est trop étrangère, on ne la trouve jamais très très bien, en fait. Mais comme je disais, de même façon que tout à l'heure j'expliquais mon expérience en Allemagne et comment j'ai enrichi mes pratiques de prof au quotidien d'une expérience à l'étranger, c'est d'essayer de montrer à l'apprenant ou d'essayer de demander à l'apprenant comment lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la culture où l'on vit pour intégrer des choses d'une autre culture qu'on jugerait mieux sur tel ou tel point ou enlever des choses qu'on jugerait un petit peu moins, comment on peut opérer ce changement dans sa vie quotidienne en fait ? Il faut vraiment qu'il y ait un enrichissement, mais j'insiste sur le mot quotidien parce que la compréhension, c'est bien, c'est important. Le respect aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais le respect, quelquefois, ce n'est pas quelque chose de très constructif. Respecter notre culture, ça veut potentiellement dire qu'on reste aussi, qu'on campe aussi sur ses propres positions. Il faut vraiment aller réanalyser sa propre culture avec le crible, avec l'œil de l'autre en fait. C'est là où ça devient intéressant. Oui, mais c'est vrai que je pense que cette étape-là demande du temps. Par exemple, quand on passe du temps à l'étranger, c'est ce qu'on voit avec les étudiants Erasmus, ils passent par plusieurs phases et il y a dans ces phases, il y a d'abord une phase d'enthousiasme, on découvre tout est nouveau, tout est beau, et ensuite, il y a une phase un peu de rejet où ils ont envie de revenir un petit peu à leur culture d'origine et c'est seulement dans un troisième temps qu'il y a ce processus de je prends, j'essaye d'intégrer cette culture à ma vie. Et c'est vrai que ça, ça demande du temps. Il faut qu'il reste longtemps sur place pour passer par ces différentes étapes. Oui, oui, alors je l'avais dit au tout début de notre entretien et vous avez entièrement raison, ça demande du temps. J'ai envie de dire d'autant plus quand on le fait en classe. Parce que l'exemple de l'immersion dans un autre pays, ça demande déjà du temps, mais j'ai envie de dire que c'est plus facile puisqu'on est complètement immergé dans une autre culture. Alors quand il s'agit de proposer des activités de classe, c'est plus difficile parce qu'on est quand même en classe, c'est un environnement assez artificiel au niveau culturel. Même si des cultures différentes se côtoient, c'est quand même pas, on n'est pas, on ne peut pas dire qu'on soit immergé complètement dans la culture de l'autre. On vit quand même de la façon, de la façon avec laquelle, de la façon habituelle, j'ai envie de dire. Donc c'est d'autant plus long en classe. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se décourager. Il y a des apprenants qui sont, ça arrive, enfin je veux dire c'est comme ça, il y a des personnalités qui sont plus fermées que d'autres, qui sont moins compréhensives que d'autres. Il y a des personnes qui ont l'air comme ça très très ouvertes, mais quand il s'agit de passer à l'action, en fait, ils ne veulent surtout pas faire comme les autres. Je parle des cultures, vous voyez, il y a toutes les identités qui se côtoient dans chaque culture. Donc en effet, c'est très très long. Mais voilà, je pense que surtout le bon conseil pour les profs c'est de ne pas abandonner, ne pas arrêter et de le faire oui, sur vraiment, sur le temps. On ne voit pas forcément les changements comme ça d'un coup. Ce n'est pas comme une règle de grammaire qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais de le faire vraiment sur le temps à condition que ce soit fait dans cette dynamique interculturelle. D'accord. Oui, je pense en effet, alors comme vous le dites, ça prend du temps, mais au final, c'est quand même un enrichissement qui en vaut la peine. Aujourd'hui, on vit de plus en plus dans des environnements qui sont mondialisés. Et quoi qu'il en soit, même dans son pays, dans sa région, dans sa ville et dans sa culture, on a des influences d'autres cultures qui de plus en plus nous arrivent et qu'on a intégrées sans le savoir. et je pense que c'est cette dynamique-là qui est la bonne dynamique, mais ça, ça se fait avec beaucoup de temps, vous voyez, et ça se fait même parfois de façon assez inconsciente. D'accord. Merci beaucoup, Lionel. Je vous en prie. Merci à vous de m'avoir reçu à cette interview. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura intéressé et convaincu d'intégrer l'interculturel à votre classe de FLE. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fLE.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. À bientôt. Moi, j'aurais, si on devait aller plus loin dans l'interculturel, dans la démarche interculturelle et dans l'enseignement du français, je pense qu'il faudrait vraiment se pencher sur ce qu'on appelle le management interculturel et sur l'interculturel en situation de travail parce que tous nos étudiants sont de futurs travailleurs et de plus en plus potentiellement iront, de plus en plus d'étudiants iront potentiellement travailler à l'étranger. Et donc, je pense que l'interculturel doit, si on veut aller plus loin, doit s'intéresser, enfin les activités, etc. On doit s'intéresser à ce que c'est que l'interculturel au travail. On n'anime pas une réunion de la même façon en Allemagne et en France. On ne travaille pas, on ne s'organise pas de la même façon au travail en Allemagne et en France et ça c'est valable même dans le même pays, dans différentes cultures. Au sud de la France, on ne s'organise pas de la même façon qu'au nord de la France et je pense que si on devait aller plus loin dans ces recherches et dans cet enseignement de l'interculturel, on devrait se poser les questions pas seulement de l'interculturel en classe mais de l'interculturel en situation professionnelle. D'accord. de l'interculturel